Bonjour à tous c'est Julien j'espère que vous allez très bien Moi ça va super parce qu'aujourd'hui on a eu une news concernant GPT-4 On a eu une news de la part de Microsoft en Allemagne Durant une conférence sur l'intelligence artificielle le 9 mars 2023 Annonçant la sortie in extremis de GPT-4 la semaine prochaine Alors actuellement on est samedi, je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo Mais restez actif et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien louper de l'intelligence artificielle Parce qu'il y a réellement des choses qui se passent en ce moment Alors ChatGPT a bouleversé internet ces derniers mois Ce chatbot d'intelligence artificielle pouvant répondre à des questions dont je n'aurais jamais imaginé Par exemple l'une des premières questions que j'ai posé personnellement à ChatGPT C'est liste moi les 50 étoiles les plus proches de la terre et il l'a fait c'est dingue Alors pour rappel GPT c'est le modèle de langage qu'utilise ChatGPT A savoir Generative Pre-trained Transformer Un modèle de langage développé par OpenAI la société qui tient GPT Ça permet notamment de générer des textes, de répondre à des questions, de traduire Et également de traiter des informations dans un sens ou dans l'autre GPT-3 est la version la plus récente de ce modèle et c'est déjà incroyable toutes les choses qu'on peut faire Alors maintenant avec GPT-4 qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Sachez que la plus grande différence entre GPT-3 et GPT-4 C'est le nombre de paramètres que disposera le modèle de langage GPT-3 a actuellement 175 milliards de paramètres pour répondre à votre quête Et GPT-4 aura 100 trillions Regardez ce graphique, c'est énorme de voir la différence Mais ne vous emballez pas, il y a des choses importantes à savoir Ce n'est pas parce qu'on passe de 175 milliards à 100 trillions que ce sera 100 fois plus puissant Mais par contre ça va changer quand même énormément de choses Alors écoutez bien, sachez que le nombre de paramètres se réfère au nombre de points Qu'aura accès le chatbot pour pouvoir traiter votre information Ce qui veut donc dire que GPT-4 mettra à la disposition de chatbot, chat GPT D'avoir plus de paramètres possibles pour répondre à votre quête Et comme je vous ai dit, avec la conférence qu'il y a eu le 9 mars en Allemagne Je vous mettrai évidemment le lien de l'article en description Et rappelez-moi un commentaire si j'oublie C'est un petit peu tout bouleversé On s'attendait à 2023 mais on ne savait pas que ça allait être aussi proche Et pour votre information, il y a quelques mois plus tôt Le cofondateur d'OpenEye a dit Vous serez déçu de GPT-4 Alors on ne sait pas si c'est un cool marketing ou si c'est réel Parce que les gens, en voyant le graphique du point de GPT-3 et GPT-4 Pensent que ça va être 100 fois plus puissant Alors que ce n'est pas une courbe fixe Le nombre de paramètres n'influencera pas l'intelligence proportionnellement Cependant, voici des choses qu'on pourra faire avec GPT-4 Qu'on ne pouvait pas tellement faire avec GPT-3 En tout cas, GPT-4 le fera beaucoup mieux D'abord, la capacité à comprendre des dialectes ou des langages peu courants Alors que GPT-3 gérait des langages assez courants Même si on pouvait avoir une différence entre le français et l'anglais Il y a beaucoup de personnes qui disaient que parler en anglais à GPT-3 Nous donnait beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de qualité que parlant en français Là, on pourra aller encore plus loin avec des dialectes peu connus Et GPT-4 pourra avoir accès à beaucoup plus de langages Deuxième chose, le traitement des informations Évidemment, ça va de soi S'il y a plus de paramètres, le traitement des informations se fera beaucoup mieux On pourra faire par exemple des tâches beaucoup plus complexes J'avais déjà essayé de faire des calculs avec ChatGPT Il le faisait très bien Alors là, j'imagine même pas ce qu'il pourra nous faire Et comme j'aime bien dire, on ne sait toujours pas ce qu'on peut faire réellement avec ChatGPT On n'a pas atteint les limites, évidemment Ça fait quelques mois Alors vous vous dites bien que c'est pas en quelques mois qu'on apprend tout ce qu'on peut faire avec un tel outil A titre de comparaison, c'est pas en quelques mois qu'on savait tout ce qu'on pouvait faire avec Internet, évidemment Il pourra donc comprendre des questions beaucoup plus difficiles et mieux la traiter Troisième point, l'amélioration des qualités de réponse de ChatGPT Alors par là, j'entends évidemment d'un côté cette petite signature que met ChatGPT à chaque fois qu'on sort un texte Il y a des expressions que ChatGPT sort et qu'on peut vite identifier Et notamment, il y a évidemment des entreprises qui travaillent sur la reconnaissance de textes produits avec GPT Je pense notamment à Amazon pour ne pas se faire inonder de e-books vulgairement générés sur ChatGPT Alors je pense que là, ça va être un petit peu plus difficile de reconnaître si c'est un humain ou ChatGPT qui a écrit le texte Parce qu'on aura une meilleure qualité de réponse Et ce qui veut dire meilleure qualité de réponse Et une difficulté plus importante pour détecter si c'est un humain ou un robot qui a fait ce texte Ça veut donc dire qu'il y aura sans doute, et même j'en suis sûr Une plus grande facilité à implémenter des sentiments dans un texte Pour avoir du vrai contenu, du vrai mail Que vous avez humanisé votre email, votre e-book Ou tout autre contenu que vous voulez générer avec ChatGPT Et ça, c'est incroyable Évidemment, dernière chose que ChatGPT 4 pourra faire C'est avoir un apprentissage beaucoup plus rapide On entend par là que le fait de parler à ChatGPT, ça va l'entraîner Et il apprendra beaucoup plus rapidement Et alors là, ça veut donc dire que la machine, elle est scalable Pour conclure, il y a évidemment plusieurs façons Et plusieurs paramètres sur lesquels ChatGPT 4 sera beaucoup plus performant que ChatGPT 3 Et ça, j'ai bien hâte de vous en faire une vidéo dès que la version sera disponible J'ai hâte de voir tout ce qui sera possible de faire avec ChatGPT 4 Parce que même avec ChatGPT 3, on ne sait toujours pas tout ce qu'on peut faire Et alors là, ça va être incroyable de voir quelque chose encore plus sophistiqué En termes de nombre de paramètres qu'on aura à disposition pour traiter les informations J'espère que je vous aurai bien résumé les informations qu'on a actuellement sur ChatGPT 4 Et pour ne pas vous laisser seul, je vous mets dans ma description mon e-book Qui regroupe 50 outils d'intelligence artificielle que j'ai moi-même trié et moi-même conçu J'ai vu des centaines d'outils d'intelligence artificielle Et je vous ai sélectionné la crème de la crème en vous mettant ces 50 outils Que ce soit pour votre business ou pour votre création de contenu Je pense que vous en aurez grande utilité Que ce soit des podcasts, des vidéos, des images, des textes, des outils marketing Il y a de tout Allez-y, il y a juste à rentrer votre email et je vous enverrai ça par mail En tout cas abonnez-vous pour ne pas louper la vague de l'intelligence artificielle Qui arrive à grands pas et plus vite que ce qu'on imagine Et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Julien